Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mardi, le 29 mars, le thème de la rhapsodie des réalités est « C'était à cause de vous. » « C'était à cause de vous. » L'Écriture ce jour est Colossiens chapitre 1, le verset 18. Colossiens chapitre 1, le verset 18 qui nous dit « Il est la tête du corps de l'Église. » « Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci aujourd'hui. L'expression « le premier né d'entre les morts » ne veut pas dire « le premier a ressuscité des morts. » Avant la mort par procuration de Jésus, il y avait certains qui avaient été ressuscités des morts. Cependant, ce que l'apôtre Paul communique ici par l'esprit est différent. Quand Jésus est mort, il est mort en esprit. Donc, il a été le premier à sortir de la mort spirituelle. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. Alors que Jésus était cloué à la croix, il a souffert l'agonie d'être séparé du Père. La Bible dit qu'il a crié d'une voix forte « Eloïe, Eloïe, l'amant sabbat tani » Ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Marc, chapitre 15, le verset 34 Ceci était le résultat de son être qui était fait pécher pour nous. Sa séparation du Père, c'était pour nous. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21 « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia ! Il aurait dû être illégal pour Jésus d'être en enfer parce qu'il était sans péché, mais il est allé en enfer à notre place. Colossiens, chapitre 2, le verset 15 capture comment il a engagé Satan dans ce combat terrible en enfer et l'a vaincu, lui et toutes les cohortes de l'enfer. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Personne n'était jamais sorti de la mort spirituelle ou de la servitude de Satan, mais Jésus l'a fait. Il a payé la pleine pénalité pour tout homme. En conséquence, parce qu'un homme juste a été donné pour les pécheurs, il est devenu légal et possible pour les pécheurs d'obtenir sa justice. Il a pris notre place de péché afin que nous obtenions sa justice. Maintenant, nous sommes aussi justes que Jésus l'est. Il a fait de vous l'expression même de sa justice parce qu'il est mort spirituellement pour vous et quand il est sorti de la mort, vous étiez en lui. Maintenant, vous régnez et dominez avec lui dans les lieux célestes, dans le royaume de la vie. Béni soit Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. Père béni, je te remercie pour le sacrifice de Jésus à ma place par lequel j'ai été rendu juste. Je marche dans ta justice et je manifeste ta justice, régnant et dominant avec Christ depuis les lieux célestes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Romains chapitre 5, le verset 17, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Romains chapitre 5, le verset 17, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 31. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien ou pour avoir une copie de la rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Sous-titrage ST' 501